RCF Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'actualité en Champagne. Recrutement, restauration, hébergement, tout est mis en place pour accueillir les vendangeurs dans les meilleures conditions possibles après une saison 2023 traumatisante pour la filière Champagne. Après cette tournée estivale réussie cette année, la Guinguette Mobile réalisera ses premières haltes sur le territoire de l'agglomération des Pernay dès ce soir. Découverte. Et à Châlons-Champagne, le Palk lance sa nouvelle saison ce jeudi et vendredi avec trois créations artistiques présentation. Et enfin, la météo près de chez vous, soleil et douceur sont toujours au programme aujourd'hui. Le point complet à la fin de ce journal. RCF cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. La météo clémente pendant les vendanges permet aux vignerons de retrouver le sourire qui, après une année compliquée, s'inquiétaient d'une récolte de nouveau entachée par des intempéries. Il faut dire que la branche viticole n'a pas été épargnée par les soucis cette année. Après les vendanges de la honte en 2023, le recrutement a été compliqué. Certains petits producteurs s'en sont mieux sortis que d'autres, comme au Champagne Yves Loison ou Clovis Loison a réussi à boucler les effectifs à temps. Alors nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est suffisamment petite pour trouver assez facilement à la remplir. Malgré tout, on a quand même eu pas mal de désistements, de personnes qui revenaient et puis finalement qui avaient des problèmes ou qui avaient la chance pour certains de trouver des CDI entre-temps et qui, évidemment, ont préféré prendre un CDI, ce qui est tout à fait normal. Donc oui, il a fallu réussir à constituer l'équipe jusqu'un peu le dernier jour. Certaines maisons de Champagne ont fait appel à des prestataires de services qui gèrent à la fois le recrutement, mais aussi la restauration et l'hébergement des vendangeurs. C'est ce que fait, depuis sa création en 2015, G2V implanté à Bezanne. Pour ces vendanges, 360 travailleurs saisonniers sont donc logés dans deux bâtiments de 5000 m2 accumulés. Cette année 2024 est une expérimentation plus qu'un test pour Sébastien Rigober, directeur de G2V. Le sujet de l'hébergement est un vrai sujet pour la filière Champagne. Alors je ne parlerai pas de test puisqu'on est déjà à grande échelle. En revanche, il faut expérimenter chaque année et il nous faudra probablement plusieurs années pour arriver à la solution optimale. Mais c'est important de prendre cette voie, de se rapprocher des chantiers, d'avoir des structures d'accueil qui permettent d'accueillir de façon qualitative nos travailleurs, de les prendre en charge après leur journée de travail à travers d'une offre de restauration de qualité, d'une offre de divertissement pour les temps libres. Pour nous, c'est extrêmement important de progresser dans cette voie. Autrefois, des installations militaires aujourd'hui rafraîchies. Ces bâtiments sont transformés en chambres de 20 m2 avec deux lits individuels et un espace sanitaire comprenant douche et WC ainsi que quelques autres installations de confort. Un réfectoire pour partager les repas et une salle de divertissement entre autres. Sébastien Rigober regarde dans le rétroviseur le chemin parcouru. C'est un site extraordinaire avec des infrastructures de qualité. Malgré tout, depuis dix ans, le site n'avait pas été fréquenté ni habité. Et donc, il a fallu rafraîchir, si on peut dire les choses comme ça, les bâtiments que nous occupons aujourd'hui. Donc, nous occupons deux bâtiments, deux anciens bâtiments qui ont été rénovés, aussi bien dans les chambres que les communs, les sanitaires, pour pouvoir accueillir dans de très bonnes conditions nos vendangeurs. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Des solutions d'hébergement toutes belles, doutes propres à proximité des vignes. Donc, 25 minutes de transport maximum. Si cette année 2024 est concluante, la démarche pourrait devenir pérenne. G2V accueille aussi 700 autres vendangeurs répartis dans des hôtels entre Reims, Troyes et Bars-sur-Seine. Alors que plus de 60% des communes françaises ne disposent plus de commerces de proximité, Épernay-Agglo-Champagne a décidé de s'appuyer sur le savoir-faire de l'association Action Territoriale et sur l'initiative 1000 Cafés portée par le groupe SOS, afin de proposer un projet événementiel dans quatre de ces villages, comme nous l'explique Jacques Fromme, conseiller communautaire délégué aux grands événements à Épernay-Agglo-Champagne. C'est des nouvelles animations qu'Épernay-Agglo-Champagne veut mettre en place, justement dans différents villages motivés et qui veulent participer à ces animations, avec la guinguette mobile qui va animer le territoire, surtout dans des villages souvent sans activité commerciale. C'est l'idée un peu de relancer ou de donner idée de la création de nouvelles activités. Il y a quatre villages participants. Donc il y a une guinguette qui va animer le village, qui sera en fait un bar, si on veut, qui va permettre d'accueillir les convives, les invités, avec tout un tas d'animations, entre un concert qui sera dans chaque village participant, et puis de la restauration qui est souvent assurée par des food trucks ou des associations ou du comité des fêtes du village, justement, qui va pouvoir assurer cette restauration. Depuis trois ans, depuis les trois éditions de la Champagne en Fête et la période d'incertitude liée au Covid, il n'y avait pas d'événement festif organisé à l'échelle du territoire depuis 2019. Et c'est pourquoi Épernay-Agglo-Champagne a décidé de proposer de nouveaux projets d'effet de mentiel aux communes volontaires en s'appuyant sur le savoir-faire d'une association, Mille Café, qui justement anime les territoires ruraux. C'est quelque chose qui est très très intéressant. La guinguette mobile passera dans les quatre villages du Vignoble, ce jeudi à 18h à Villers-aux-Bois, demain 18h à Vinay, samedi 18h à Pierre-Morin et dimanche 22 septembre 16h à Chaltré. Infos sur la page Facebook Guinguette Mobile. Qui dit rentrée scolaire, dit aussi nouvelle saison culturelle. À Chalent-Champagne, trois créations artistiques et deux soirées de représentation pour le lancement de la nouvelle saison du palc. Pôle National Cirque, les explications de son directeur Jean-Marie Songy. Dont une qui est la sortie d'une résidence, une présentation d'une fin de travail de résidence d'une compagnie lituanienne, puisque nous sommes inscrits dans la saison Lituanie en France. Et donc c'est une compagnie qui s'appelle The Nappies Project, la directrice d'une certaine manière, qui a décidé par rapport à sa récente maternité de nous parler des couches. C'est un peu raide comme idée, mais en fait elle s'est retrouvée en fait, évidemment, comme toutes les femmes qui accouchent, contraintes et forcées de s'occuper de son enfant. En tout cas, ça lui a réduit son temps de création. Et elle nous parle de ça. Et puis, on a deux autres spectacles qui sont vraiment des spectacles de rue, puisque la présentation du spectacle lituanien se fera à la salle Rive Gauche. Les deux autres sont dans l'espace public. Ce sont des deux artistes qui viennent, en tout cas principalement deux artistes, Damien Drouin, avec le Poids des Nuages et la compagnie hors-surface qui sont issues du CNAC. Ce sont des artistes qu'on a déjà vus à Furie, d'ailleurs, il y a 15 ans. Et Mélissa Von Vepi, qui elle aussi est issue du CNAC et qui va présenter Piano Rubateau. Ce sont deux magnifiques spectacles au Grand Jarre et Place du Marché. Jean-Marie Sangy, qui sera l'invité de la rédaction la semaine prochaine. Lancement de la saison du Palc, Pôle National Le Cirque, ce jeudi et vendredi, à partir de 18h au bassin du Grand Jarre, Place du Marché et salle Rive Gauche, à Châlons-Champagne, accès libre, plus d'infos sur le site lepalque.fr. Plusieurs centaines de lycéens issus des établissements agricoles de la Marne et des départements limitrophes sont attendus au lycée agricole de Somval ce jeudi 19 septembre, à l'occasion d'une toute nouvelle journée dédiée aux jeunes. Dans la continuité de Ose, l'élevage, cet événement vise à leur faire découvrir la diversité d'accompagnements qui existent sur la thématique des productions végétales sur toutes ces coutures. Tout de suite, un point du côté du ciel. Toujours ce soleil radieux avec des températures très agréables. Ce matin, 12 déjà à Anglure, 13 à Dormant et Son Puy, 14 à Maïl-Camp et Suip et 15 degrés du côté de Nogent-sur-Seine, Chalent-Champagne, Sainte-Menoux et Saint-Dizier. Pour cet après-midi, nous aurons 22 degrés au lac du Der, 23 dans l'Aube et l'Abrie-Champenoise et 24 dans l'Argonne et le Vignoble. Fin de ce journal, mais la matinale RCF continue jusqu'à 10h. Très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada